bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien comme vous l'avez sûrement déjà constaté la contrainte fait souvent naître des élans de créativité c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose un exercice à faire exercice qui va vous permettre de travailler votre intention photographique tout en faisant appel à vos connaissances techniques quel que soit le niveau que vous ayez en photo le principe est simple et sûrement pas novateur mais je l'ai personnellement appelé l'exercice de la pellicule vous allez prendre votre appareil photo et le configurer comme suit vous allez régler votre format de sortie sur jpeg uniquement ce qui veut dire pas d'euro plus jpeg je reviendrai plus tard sur les raisons vous allez ensuite mettre comme type de rendu ce que vous souhaitez parmi les options que vous propose votre appareil donc noir et blanc couleur vive rendu de pellicule argentique rendu artistique ce que vous voulez tant qu'il vous plaît vous pouvez d'ailleurs aller plus loin et même personnaliser quelques options si vous en avez la possibilité un rendu image plus contrasté plus ou moins saturé si vous choisissez la couleur bien évidemment et ainsi de suite ensuite vous allez chercher l'option dans votre appareil qui vous montre vos images immédiatement après les avoir prises et la désactiver une fois que vous avez calé tout ça vous allez avoir pour objectif sans jeu de mots de vous limiter à un certain nombre de clichés et c'est là où il faudra jouer le jeu et être carré bien entendu nombre de clichés pouvant aller de 12 à 16 à 24 ou même 36 poses mais l'idée ici est vraiment de rester dans cette fourchette pour que vous forciez à garder toujours en tête le nom d'image disponible que vous avez le droit de faire et que si ce nombre est trop petit ou trop grand la contrainte ne sera pas la même pour gérer soit ce minimum soit ce maximum pour le reste mode de l'appareil balance des blancs iso autofocus etc vous êtes libre de faire ce que vous voulez maintenant que votre appareil est prêt et que vous avez déterminé votre objectif d'image ce que vous allez faire c'est prendre un sujet ça peut être une personne votre ville votre jardin votre jardinière si vous êtes en appartement une rue le métier d'un ou d'une amie votre métier un sport bref ce que vous voulez un sujet que vous allez traiter en gardant en tête le rendu vous avez choisi bien sûr le nombre d'images que vous avez déterminé et vous allez chercher à exprimer une idée bien précise au travers de cet ensemble de photos soit raconter une histoire soit tout simplement faire passer est ce que vous inspirent ces personnes ces lieux ce hobby ou juste essayer de le décrire comme si vous destiniez les images finales à quelqu'un qui n'a aucune notion du sujet pour un lieu par exemple ça peut être les bâtiments les rues ou même les petits détails d'architecture un panneau qui sont pour vous iconique de l'endroit pour une personne ça peut être d'essayer d'attraper ses attitudes qui font que c'est elle à vos yeux sa relation aux autres en vous appuyant sur le cadrage être un en plan large ou très proche prendre des détails ses mains ses yeux etc bref vous comprenez sûrement l'idée en tout cas à chaque fois il faut que vous gardiez en tête que les images que vous allez réaliser doivent s'inscrire dans un tout et venir servir ce propos que vous aurez choisi et j'insiste sur le fait qu'il faut que l'ensemble soit au service de l'intention photographique que vous avez du choix des rendus que vous donnez qui vont donner la tonalité finale et graphique vos séries jusqu'au cadrage les compositions le choix des vitesses le fait du figé ou laisser le mouvement votre profondeur de champ vos focales etc tout doit être cohérent imaginez encore une fois que vous allez montrer ces images à quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce sujet ni du rapport que vous avez avec lui et à qui vous souhaitez partager justement ce que tout ça évoque chez vous et comme vous l'aurez peut-être déjà compris par rapport à ce que j'ai précisé dans la partie réglage des paramètres au tout début une contrainte supplémentaire qui va s'ajouter va être que vous ne regarderez absolument jamais vos images avant d'avoir terminé l'exercice complet et d'être rentré chez vous et de les avoir déchargés sur votre ordinateur ça c'est une condition indispensable pour l'exercice vous pourrez bien entendu le faire soit dans la foulée ou même ce que je vous recommande quelques jours voire quelques semaines plus tard et vous allez voir que c'est plein de leçons et d'enseignements négatifs parfois mais surtout positifs en tout cas vous ne regarderez pas vos images une fois prise vous faites confiance et vous travaillez en aveugle donc vous comprenez maintenant le pourquoi du nom d'exercice de la pellicule à l'original mais en gros vous revenez quelque peu comme à l'époque de l'argentique c'est à dire un nombre d'images limitées pas de visibilité immédiate sur ce que vous réalisez avant la fin donc un moyen d'être sûr qu'il ne faut pas en refaire une deuxième ou plus ou alors que si vous décidez de doubler et de faire plus d'images de la même scène et bien c'est au risque de limiter le nombre d'images restantes pour la suite vous aurez aussi un résultat qui sera déjà figé et développé nous la sortie jpeg direct pour éviter de devoir peaufiner d'améliorer ou de rattraper et de passer du temps sur de la post prod et enfin vous retrouverez le plaisir de découvrir ou redécouvrir vos images après un certain temps alors c'est un exercice qui peut paraître intimidant mais je vous assure que si vous faites l'effort de le faire et que vous le répéter sur le même sujet ou plusieurs sujets différents ça ne pourra que vous apportez vous faire grandir dans votre pratique de la photo si vous le souhaitez vous pouvez décider de simplifier la démarche en ne prenant que quelques unes des contraintes et en y allant petit à petit mais le faire complètement comme décrit reste le plus enrichissant de ce que j'ai pu constater chez chez les personnes qui s'y sont prêtés déjà parce que la plupart du temps le réflexe de photographier résulte en des clichés pris consécutivement de façon un peu sporadique et qui ne s'inscrivent pas toujours dans une continuité de narration et de thématique d'où l'intérêt de s'y contraindre de temps à autre parce qu'il va falloir faire l'effort de donner une place et un rôle à chacun des clichés au sein du discours visuel que vous racontez ensuite il y a la contrainte du nombre d'images qui va vous inciter à aller chercher plus loin lorsque vous serez à court d'idées et que vous n'avez pas atteint l'objectif souhaité mais aussi et surtout vous contraindre à ne pas dépasser et faire des choix plus judicieux sur ce que vous souhaitez montrer autre effet corollaire à ça eh ben c'est l'aspect technique qui va y gagner mais alors là un point vous n'imaginez même pas puisque le fait d'être limité dans le nombre d'images va également vous forcer à être beaucoup plus attentif et soigneux dans vos prises de vue dans vos paramètres et ne pas faire n'importe quoi enfin il y aura la découverte la curiosité le stress de voir parce que ça va donner comment est venue telle image notamment lorsque vous vous êtes aventuré à jouer et à tenter des choses au niveau vitesse expo etc donc ça c'est un sentiment assez intéressant et vraiment je ne saurais vous recommander de vous prêter à ce jeu parce que vous m'en direz des nouvelles d'autant que par rapport à l'époque de l'argentique c'est vrai qu'il n'y a aucun coût financier à s'y prêter régulièrement donc vous avez vraiment pas d'excusé je reviens sur le fait de n'utiliser qu'une sortie définitive en jpeg plutôt que de partir sur du raw ou du raw plus jpeg parce que vous savez on sait jamais il y a deux autres buts sous-jacents à s'y tenir premièrement vous n'aurez pas à passer du temps à développer vos images comme j'ai déjà mentionné elles seront finales telles qu'en sortie de boîtier donc en soi déjà il ya un gain de temps et il ya aussi une certaine tranquillité d'esprit par rapport à ce travail deuxièmement à cela va vous permettre de retomber amoureux des images que vous pouvez produire sans obligatoirement passer par la case travail en post-production non pas que ce soit un malin bien évidemment mais c'est juste pour apprendre aussi à lâcher prise là dessus et se contenter d'accepter les images telles qu'elles sont tout en sachant que la plupart des appareils aujourd'hui sont capables d'en sortir de superbe directement sans au travail une fois paramétrer les quelques réglages dont je parlais au début donc vous allez me tester tout ça vous allez me dire dans les commentaires et ça j'y tiens ce que ça vous inspire si vous le faites déjà si vous faites déjà ce genre de choses et vous connaissez déjà le principe même si vous l'appelez pas comme ça vous si vous y êtes si vous vous y êtes déjà frotté et ben qu'est ce que ça a donné bref partager vos expériences et on se fera si ça vous plaît une session live dans laquelle on passera en vue un petit peu vos histoires et vos productions et ben où je vous montrerai aussi les miennes parce qu'il faut bien que ça aille dans les deux sens sinon c'est pas drôle pensez aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne à partager les épisodes qui apporteront des choses à votre entourage vous famille votre famille vos amis vos connaissances et surtout évidemment mettre un petit pouce bleu pour soutenir le travail c'est toujours sympa alors c'est parti allez hop à vos appareils moi je vous dis à très bientôt et en attendant prenez bien soin de vous et on se revoit vite ciao